Je vais vous montrer comment vous pourrez réaliser 5 différents modèles de robes avec un seul coupon de tissu, avec un seul point et au moins de 30 minutes seulement. Pour cela, nous aurons besoin un coupon de tissu 1m40 de largeur et 1m40 de longueur, un tissu assez fin et fluide comme par exemple la soie, le satin, etc. Un fil, une paire de ciseaux, des épingles et bien sûr la machine à coudre. On y va? Nous allons apprendre la couture roulottée. Nous allons prendre notre tissu et nous allons travailler sur l'envers de tissu. La couture roulottée. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce qu'on va rouler le tissu pour faire cette couture. Nous roulons une fois, nous tournons deuxième fois. C'est la même couture qu'on fait pour les ourlets. Et après, nous allons piquer avec les épingles. Ça va nous donner. Qu'est-ce que vous voyez? Maintenant, nous allons brancher notre machine, allumer et nous allons coudre. Comme c'est un tissu assez fin et fluide, au début, on va aider pour faire quelques points, quelques piquées à la main. Comme nous avons choisi les épingles que nous pouvons piquer par dessus avec l'aiguille de machine à coudre, nous ne sommes pas obligés d'enlever. Et nous allons coudre à peu près 5-7 mm de bord de notre ourlet, la couture, la pointe droite. Au début, nous ne fermons pas notre couture parce que nous allons faire le tour du tissu et nous allons revenir à même endroit. C'est parti! Pour faire l'angle bien gelément, nous avons fait notre roulade, si on nous allons procéder à la même manière, pour tourner le tissu deux fois plié. Nous allons tenir avec un doigt dans l'angle lui-même et avec d'autres doigts juste à côté. Où il y a plusieurs épaisseurs de tissu, le passage pour la machine à coudre est un peu plus difficile. Donc, on doit aider à la main. Et juste, vous entrez une fois l'aiguille dans le tissu de l'autre bord. Nous allons monter le pied de biche et nous allons rouler à nouveau le tissu de l'autre côté. Ici, au début, le tissu, il ne bouge pas trop. Nous soulevons le pied de biche pour faire ça manuellement. Et après, c'est reparti. Avec les quatre angles, nous avons procédé à la même manière et nous arrivons vers le fin de notre ouvrage. Le tissu est trop glissant. On va le mettre sur la table, toute la pièce. Nous allons découper les fils qui traînent de notre couture de début de notre couture. Nous allons découper les fils qui traînent de notre couture de début de notre couture. Nous allons rouler à nouveau deux fois. Pour faire joli moi cet angle, nous allons couper les fils. Ensuite, nous allons enlever les aiguilles. Et notre ouvrage est fini. Maintenant, nous allons voir notre mannequin et nous allons essayer notre chef d'œuvre. Nous avons fini la couture. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez faire cinq différents modèles en utilisant un seul bout de tissu. La première, c'est le pare-haut. Pour cela, nous allons prendre un autre tissu. Nous allons amener deux bouts avant. Nous allons les croiser. Si vous voulez faire rouler un petit peu, vous pouvez. Et nous allons l'attacher derrière. Si vous voulez, il nous reste de rajouter la ceinture. J'ai choisi la ceinture blanche. Et voilà le résultat. Si vous voulez, vous pouvez sortir légèrement le tissu de la ceinture. Je vais le porter comme ça. Le deuxième modèle, c'est la robe grecque. Pour le faire, nous allons entourer le mannequin d'un côté. Nous allons ramener les deux bouts vers l'autre côté. Nous allons faire un nœud sous le bras. Nous allons amener ces deux bouts vers le roi. Et nous allons faire deux nœuds là-haut. Et pour que vous vous sentez à l'aise dans la robe, nous allons fermer le côté avec la ceinture. Et voilà. La prochaine modèle, c'est la robe américaine. Pour cela, nous devons prendre deux bouts de tissu, deux angles, dans une seule manne. Et nous allons entourer derrière le mannequin. Ici, nous pouvons voir, pour laisser le tissu, combien nous voudrons, pour que ça soit bien joli. Et nous allons attacher, ici, derrière. Il nous reste deux bouts qui sont suspensions. Nous allons tourner deux bouts, une et l'autre. Et nous allons amener un bout devant, lequel nous allons attacher, bien sûr, avec la ceinture. Il ne faut pas que la robe tombe. La robe est prête. La prochaine modèle, c'est la robe olivodienne. Pour cela, nous devons prendre un angle. Nous allons entourer le tour de cou et nous allons faire deux jolis nœuds. Pour que notre robe se tienne bien et ne tombe pas. Après, ne croyez-vous pas, ce n'est pas une cravate. C'est une robe quand même. Nous allons prendre deux côtés et nous allons entourer le mannequin derrière, comme ceci. Et un seul côté, nous allons ramener devant. Et nous allons attacher avec la ceinture. Et voilà, la robe est prête. Et dernier modèle, c'est la robe asymétrique. Nous allons entourer le mannequin sur le bras d'un côté. Et nous allons ramener deux bouts de tissu sur l'épaule de l'autre côté. Nous allons faire deux nœuds. Et nous allons prendre notre ceinture. Et notre dernière robe est prête. Donnez la liberté à votre imagination. Et simplement en changeant le tissu, vous pourrez créer différentes robes avec les mêmes modèles. Je vous souhaite bon courage. Appliquez-vous bien et je sais que vous allez arriver. Merci. 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 Merci.